J'ai fait une grande biographie du général de Gaulle, en fait d'une raison pour ça que j'ai toujours été fasciné par le personnage, un personnage qui a pu être admiré à la fois par Richard Nixon, le président américain, et Fidel Castro, le dirigeant de Cuba. Ça me semble paradoxal qu'un personnage peut être admiré à la fois par quelqu'un de droite et quelqu'un de gauche. Pour l'Anglais, c'est toujours fascinant l'histoire de de Gaulle parce qu'il a passé toute la guerre en Angleterre. Il y a toute une histoire entre les Anglais et de Gaulle. Qu'est-ce qui est nouveau dans mon livre et qu'est-ce qu'un Anglais apporte à un livre sur de Gaulle ? Je crois que ce que je peux apporter, c'est que je ne suis ni un adulateur ni un ennemi, c'est-à-dire que je ne fais pas partie de toute cette histoire française sur de Gaulle. Je peux avoir un peu de distance. Et je suis fasciné à la fois par le côté romantique du personnage. Le personnage était un grand comédien, il aimait provoquer, mais en même temps, il était très calculateur. Donc, dans ma biographie, j'essaie de montrer ces deux côtés du personnage. Également, une autre raison pour avoir fait ce livre nouveau sur de Gaulle, c'est qu'il y a en fait des archives nouvelles qui viennent d'ouvrir, des archives de la présidence de la République qui ont déjà été consultées par quelques chercheurs, mais je suis vraiment le premier parmi les biographes de Gaulle qui ont pu consulter entièrement ce fonds qui est très important. Je ne dis pas que ça bouleverse nos connaissances, mais ça nuance énormément les connaissances. Merci.